Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay, je suis vlogueur dans le cadre de l'Amicale des Arts de la Musique et des Sciences de Laval et je vais vous parler d'une toile, d'un portrait d'Antoine de Bourgogne peint par Roger van der Weyden. Roger van der Weyden Roger van der Weyden est un peintre flamand et je vais vous situer ce peintre dans le cadre de ceux qu'on appelle les primitifs flamands, qui sont des peintres que j'aime beaucoup dans le nord de l'Europe. Alors, je dois vous dire qu'avec cette période, donc la période de la fin du Moyen-Âge et les peintres qui viennent par la suite, les peintres de la période baroque du nord de l'Europe, j'ai beaucoup, beaucoup d'intérêt quant à ces toiles. Alors, permettez-moi de vous situer un peu, donc on l'appelle primitif flamand, c'est un terme qui a été utilisé par les historiens de l'art du 19e siècle pour qualifier les peintres des Pays-Bas méridionaux. Ce sont surtout des peintres qui ont œuvré dans un pays qu'on appelle la Belgique aujourd'hui, qui était une région à l'époque. Alors, la ville de Tournay, la ville de Bruxelles, celle de Bruges, celle de Gans, celle d'Anvers. Alors, ce sont des peintres qui se sont illustrés par la beauté de leur toile et qui ont eu une renommée internationale. Donc, période d'intenses activités artistiques au cours des 15e, 16e siècle et c'est une période que beaucoup considèrent comme étant une période illustrée par Bruegel l'Ancien, Robert Campin, les deux frères Van Eyck, le sommet de l'art gothique, par exemple. Alors, c'est une période aussi qui a eu lieu en même temps que la période de la Renaissance italienne. Et c'est une grande période d'humanisme. Alors, on n'a qu'à penser aux travaux d'Erasme de Rotterdam pour comprendre que les toiles qui sont issues de cette période-là reflètent une pensée humaniste profonde. Alors, lorsque l'on fait la liste des peintres primitifs flamands, il y en a plusieurs. Alors, je vais vous les nommer parce que ça vaut la peine. On n'en parle pas assez souvent des primitifs flamands et pourtant, j'éprouve beaucoup de joie au niveau émotionnel, au niveau artistique, de considérer ces toiles-là. Et j'ai eu la chance de les voir tant au Lourdes, National Gallery à Londres, dans les musées de tournée, Anvers, Gans, Bruges, Bruxelles. J'ai vu ces toiles-là. Même au musée de Montréal, des beaux-arts de Montréal, on a une toile, par exemple. Alors, on a un portrait de jeune homme de même ligne qui est intéressant. Alors, quand on parle des primitifs flamands, on parle de Melchior Broderlam, Jean Malouel, les deux frères Van Eyck, Hubert et Jan Van Eyck, dans l'art flamand. Alors, il y a un polyptyque très célèbre qui est l'agneau mystique, qui est actuellement exposé à la cathédrale de Gans. Et c'est extraordinaire, c'est le sommet de l'art gothique. C'est tout le Moyen-Âge qui culmine à travers cette toile. Plusieurs toiles des Van Eyck qui sont extraordinaires. Robert Campin, qu'on appelle aussi le maître de Flémal, une annonciation du maître de Flémal qui est extraordinaire. Enfin, je vais arrêter de commenter à toutes les fois que je vous donne le nom d'un peintre, parce que finalement, j'en aurais pour la journée à vous parler de chacun des peintres, chacun des primitifs flamands, et c'est un univers en soi. Donc, les frères de Limbourg, il y a Henri Bellechose, quel beau nom pour un peintre. Henri Bellechose, monsieur Bellechose. Alors, Jacques Daret, Dirk Boutz, Barthélémy Dake, il y a Roger de la Pasture. C'est le peintre qui nous intéresse aujourd'hui, parce que Roger de la Pasture, donc un peintre de la ville de Tournay, a déménagé à un moment donné à Bruxelles. Et c'est là qu'il, dans cette ville de Flandre, il a pris le nom de Roger van der Weyden. Alors, on a aussi des peintres comme Albert van Uttwader, on a Petrus Christus, il y a Joss van Vassenheu, il y a Vrang van der Stock, il y a Simon Marmion, Hans Memling. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'Hans Memling, parce que je vous ai rappelé qu'on a un portrait de jeune homme d'Hans Memling au musée des beaux-arts de Montréal. Hugo van der Weyden, par exemple, il y a une toile sur la mort de la Vierge, où on voit l'apôtre être envahie et funèbre autour du corps de la Vierge, les expressions là-dedans. Bon, ok, Castonguay, arrête de commenter les toiles, les peintres, il faut que j'arrête de faire ça, parce que je n'arriverai pas dans mon temps, ça va me prendre une heure et demie pour faire la vidéo. Donc, le maître de la vie de Sainte-Gudule, Hieronymus Bosch, ce peintre qui était aussi férus d'alchimie. Il y a tout un univers fantasmagorique dans l'univers de Bosch, c'est extraordinaire. Colin Decoter, Gérard David, Gertgen Totsinian, Yann Yost Van Kalkaar, Jean Provost, Michael Sitao, Quintin Metsaïs, Albert Boutz, Joachim Patinir, Patinir, qui est un des peintres vers la fin de toute cette belle aventure, qui introduit le paysage comme sujet en soi, en tout cas l'importance du paysage devient très grande avec Patinir. Jean Hé, ou le maître de Moulin, il y a Jan Kranz, Jan de Bire, et puis là il y a tous les maîtres des légendes, qui sont des anonymes, et qui en fait ont peint les légendes des grandes saintes de cette époque-là. Les saintes d'ailleurs, dont la première qui a été décollée, la saint Ursule qui n'a jamais existé, mais qui est quand même, c'est extraordinaire. Donc, maître de la légende de saint Ursule, je dois vous dire que par contre, même si le maître de la légende de saint Ursule est bien connu, pour avoir peint la légende de saint Ursule, c'est Hans Memling qui a fait. C'est une série extraordinaire sur la vie de saint Ursule. Mais écoutez, si vous allez à Bruges, je vais vous présenter dans une autre vidéo cette fameuse chasse de la vie de saint Ursule par Hans Memling, vous allez tomber à la ramasse. Donc, le maître de la légende de saint Lucie, maître au feuillage en broderie, maître de la légende de sainte Marie-Madeleine, et aussi le maître du Saint-Saint. Déjà, je vous rappelle qu'il y a une basilique du Saint-Saint à Bruges. D'ailleurs, la ville de Bruges est un excellent exemple de ce que je veux vous illustrer quant à l'essor des Flandres à ce moment-là, l'essor économique. Cette école des primitifs flamands est directement influencée par les ducs de Bourgogne en Europe. Les Pays-Bas méridionaux deviennent un centre politique, économique, culturel important. Ils sont reconnus d'ailleurs pour leurs produits de luxe, les enluminures, la dentelle de Bruges, les laines de Bruges. Et c'est un centre d'importation en Bruges, on l'appelle la Venise du Nord, parce qu'elle est sillonnée de canaux, comme Venise, et ces canaux vont jusqu'à la mer du Nord. Alors, les flottes de bateaux peuvent importer des produits de luxe qui sont distribués tout au nord de l'Europe. Donc, les primitifs flamands qui ont œuvré dans ces régions-là, en Bruges, Gans, Bruxelles, Anvers, ont développé des ateliers assez prospères pour répondre aux besoins de la clientèle. Le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est un portrait, est typique de ce que faisaient les primitifs flamands. En outre de l'art religieux, les diptyques, les triptyques, les politiques, pin sur bois, il y avait aussi les portraits, les portraits des notables, les portraits des militaires, les portraits des hommes politiques qui ont influencé l'économie de cette région de Flamme. Alors, la beauté de Bruges, vous savez que Bruges est presque restée intacte. Cette Bruges médiévale et cette Bruges de l'époque de la Renaissance, on la retrouve encore quand on la visite aujourd'hui. Alors, c'est une ville fort romantique et en même temps, c'est une ville encyclopédique puisqu'elle nous permet de comprendre, un peu comme un écran d'ailleurs, l'environnement et même, je dirais, le paradigme, c'est-à-dire les conditions sociales, économiques, politiques, culturelles, qui environnaient les peintres primitifs flamands. Bruges fut à la même époque le centre de l'enluminure, de l'imprimerie, très peu de temps après Gutenberg. Donc, c'était important de réaliser toute l'importance qu'a eue cette région et comment on en est arrivé à avoir une école de peinture très florissante et qui a eu une immense, immense impact. Tandis qu'en Italie, on était à la Renaissance. Donc, revenons à la peinture maintenant qu'on a parlé de Bruxelles et qu'on a parlé de Bruges et qu'on a parlé de l'essor qui a amené un peu comme un écrin toute la production des peintres flamands. Il s'agit du portrait d'Antoine de Bourgogne, fait par Roger van der Weyden. Ce portrait en buste présente Antoine qui est un fils illégitime de Philippe le Bon avec Jeanne de Prelles. Alors, on le voit avec son chapeau sur un fond sangle neutre. Donc, le grand bâtard de Bourgogne, c'est ainsi qu'Antoine aimait se faire appeler puisqu'il n'était pas fils officiel du duc de Bourgogne puisque ce dernier n'était pas chanceux dans ses mariages. Il n'avait pas eu de fils et il voulait une descendante. Après, après Antoine de Bourgogne va naître un fils Charles, Charles le Téméraire. Alors, 1430, Antoine de Bourgogne naît. Deux ans après, son demi-frère, Charles le Téméraire, va naître en 1432. Philippe le Bon a fait donner à ses fils non légitimes. Écoutez, je vais utiliser un terme que je n'aime pas parce que c'est un terme qui est propre au Moyen-Âge, mais on ne considère pas les gens d'un lit ou d'un autre de nos jours comme étant des bâtards. À l'époque, c'était le terme, le bâtard. Alors, Philippe a fait donner à ses bâtards une éducation qui était semblable à celle de son propre fils. Ils ont tous joué un rôle non négligeable dans la politique bourguignonne et c'était des êtres assez à part. C'était des êtres supérieurs au niveau de leur éducation pour l'époque médiévale. Je vous rappelle qu'Antoine, le sujet de cette peinture-là, possédait une bibliothèque exceptionnelle. Il a fait carrière dans l'armée, comptait parmi les meilleurs jouateurs de son temps, c'était un sportif aussi. Armé chevalier en 1452, il a été quatre ans plus tard introduit dans l'Ordre de la Troison d'Or et je dois vous dire que l'Ordre de la Troison d'Or c'est un ordre qui était très prestigieux qui a été fondé à Bruges, alors ville de l'État bourguignon le 10 janvier 1430 par Philippe le Bon duc de Bourgogne. Alors, il venait d'être ordonné donc à ce moment-là membre de l'Ordre de la Troison d'Or et cette toile de Van der Weyden peint notre soldat lorsqu'il reçoit cette décoration-là. Alors, on voit à son coup cette décoration de l'Ordre de la Troison d'Or et on voit que c'est une toile assez humble parce que on met en exergue deux choses, on met en exergue le caractère militaire du personnage, alors il tient dans ses mains une flèche. D'ailleurs, il n'y a pas de fioriture dans cette toile, les seuls détails sont les détails des traits du visage, les détails où on s'organise pour que le collier de l'Ordre de la Troison d'Or soit bien en évidence et que la flèche soit bien en évidence. Et c'était un ordre destiné à rapprocher la noblesse des États bourguignons de Philippe le Bon et de permettre au duc d'honorer ses proches. Le premier chevalier de cet ordre, Guillaume de Vienne, à la mort de Philippe en 1467, son fils, évidemment, Charles le Téméraire qui devient grand-maître de l'ordre qui est demi-frère d'Antoine. Et à la mort de Charles le Téméraire en 1477 à la bataille de Nancy, son gendre, Maximilien Ier de Habsbourg qui a épousé la duchesse héritière Marie de Bourgogne va devenir à ce moment-là grand-maître de cet ordre-là. Et cet ordre-là va débouler jusqu'à l'empereur Charles le Quint. Donc, ça va se transmettre à la majorité de père en fils et l'empereur Charles le Quint va faire de cet ordre-là le plus important de la monarchie absbourgeoise. Il va fixer le nombre de chevaliers à 51 en 1517 et il y aura toute une série de règlements face à cet ordre-là. Seul l'ordre de la Troison d'or décerné par l'Espagne est reconnu et peut-être licitement porté après autorisation de la grande chancellerie. On s'en rend compte que Charles le Quint était quand même l'empereur d'Espagne. Alors, les premiers membres de l'ordre, je vous l'ai dit, Philippe le Bon, Guillaume de Vienne, Régné Pau, Jean Droubet, je dois vous dire qu'en conséquence, ce tableau-là était fort important pour Antoine de Bourgogne parce que d'une part, ce tableau-là se destine à mettre en exergue la noblesse du protagoniste et c'est ce qu'a fait à merveille Van Der Weyden. C'est ce qui m'a attiré vers ce tableau, la noblesse du personnage. Il y avait une certaine humilité quand même dans ce tableau-là parce que c'est un militaire, le vêtement qui est choisi pour être peint est un vêtement assez meutre, on voit que c'est un vêtement de bonne qualité, mais en même temps, il n'y a pas de fioriture dans les vêtements. Alors, tout l'enfance est mis sur l'ordre de la Troison d'or, sur la noblesse du visage, les traits altiers et la flèche saisie et c'était effectivement un militaire qui répondait un peu à des cibles et cette flèche-là vient, je pense, signifier ce qu'était profondément Antoine de Bourgogne. Alors, je vous rappelle qu'il était doué d'une activité infatigable. Les gens de la ville de Gans ne pouvaient tenter aucune expédition sans qu'il ne vînt les faire échouer. Alors, quand des villes se révoltaient et s'opposaient à l'autorité du duc de Bourgogne, alors, Antoine allait, guerroyait et remportait des victoires. Le 27 janvier 1453, les députés de la ville de Gans vint lui porter les premières propositions de paix dans la ville de Thermonde. Il les transmet au duc Philippe. Peu de temps après, la guerre s'est rallumée encore. Il a marché de nouveau contre les Gantois. Il les défait dans plusieurs rencontres. Il a pris part au siège du château de Pouc. Il assiste le 16 juillet 1453 à la bataille de Gavre et signe le fameux traité de Gavre qui termine cette campagne-là. À mort de son frère Corneille, il jouissait de toute la confiance de son père et de celle du comte de Charolais. Alors, je vous dis que ce tableau-là émane de cette autorité qu'avait Antoine, le grand bâtard de Bourgogne. En 1458, il se rend à Utrecht pour réduire à l'obéissance les habitants de cette ville qui s'étaient insurgis. Donc, la flèche qu'il tient dans ses mains, c'est vraiment le symbole à la fois militaire. On voit évidemment que c'est quelqu'un qui commande des armées parce qu'on ne peut pas être un simple soldat ou un simple archer si on porte l'ordre de la Troison d'or. Il ne tient pas dans ses mains un carreau qui l'aurait amené à suggérer s'il n'avait pas eu son collier et un carreau dans ses mains. Il s'aurait suggéré que c'est un protagoniste qui est membre par exemple de la guilde des arbalétriers ce qui n'est pas le fait ici. Alors, on voit que c'est vraiment un militaire très haut placé et qui, tout comme un archer, reçoit de ses ordres des cibles et c'est ce qu'il faisait. Alors, c'était un bonhomme qui allait faire des expéditions. Par exemple, il a été chargé par le Duc de conduire 2000 combattants dans les mers de la Repropontine pour y prendre part à la croisade. Donc, Antoine de Bourgogne s'embarque à l'écluse le 21 mai. Sa flotte se trouve réunie à Marseille donc à la fin de juillet 1467. Après avoir été dispersé par une tempeste affreuse, il organise une expédition sur les côtes de barbarie et fait lever le siège de ce tas attaqué par les morts. De retour à Marseille, il reçut l'ordre de ramener l'expédition en flamme et vers les derniers jours de février 1465, il arrive à Bruxelles à la cour du Duc Philippe. C'est un bonhomme qui fait expédition sur expédition qui a donc une autorité implacable et cette espèce de sévérité est traduite dans le tableau. Cette autorité implacable, on le sent aussi. On sent que c'est un homme avec une volonté de faire. Au mois de mai 1465, le grand bâtard est revêtu d'un commandement important dans l'armée destiné à envahir la France sous les ordres du comte de Charolais. Après avoir obligé la place de Nel en vermandois à lui ouvrir ses portes, il met le siège devant Beaulieu qui se rend au bout du huit jours. Il rejoint le comte de Charolais au mois de juillet dans les plaines de Monterie. Dans la bataille qui s'y livra le Saint-Juilain il lui sauva la vie. Alors Philippe de Comines nous dit que sa bannière il fut tellement dépassée et là je cite en vieux médiéval qu'elle n'avouait qu'elle n'avouait pas un pied de longueur. Donc elle était très courte. Sa bannière avait été achurée. L'année suivante on lui confia le commandement de l'avant-garde dans l'armée que le duc conduisait contre Dinant les Dinantais vinrent lui offrir comme les Gantois l'avait fait en 1453 les clés de la vie. Alors le duc de Bourgogne les ayant acceptés envoya immédiatement le bâtard combattre les Liégeois et alors il a combattu Liège qui s'était mis en route pour porter secours à leurs alliés. Il les rencontre les Liégeois près d'Ouarenne. Cette même année-là il est envoyé en Angleterre afin de combattre les efforts du roi de France pour entraîner cette puissance dans une ligne contre le duc. Il séjourna tout un mois en Angleterre et apprit la mort de son père. À la fin de l'année 1467 il prit part à une nouvelle expédition contre les Liégeois assiste à la bataille de Saint-Tron à la reddition de la ville de Tongres et enfin à la reddition de Liège. L'année suivante les Liégeois s'étant de nouveau soulevé le grand bâtard assista au siège et à la prise de la ville il fut envoyé au pays de franchiment là où tous les Liégeois se sont retraités pour combattre. Je pourrais vous ajouter des détails et des détails sur la vie militaire de ce bonhomme-là. C'est effarable. C'est un bonhomme qui a été capturé par le roi de France et qui par la suite a servi aux fins de la royauté française. Charles VIII le légitima par des lettres patentes données à Melun en janvier 1485 et voilà monsieur était maintenant à la charge du roi de France donc c'est un bonhomme qui est mort très vieux il est mort pour quelqu'un de l'époque médiévale il est mort à 83 ans et il a été enterré à tous mains en brie. Il y a un auteur d'ailleurs de l'histoire chronologique et généalogique de la maison royale de France qui parle qu'il a eu trois filles son fils Philippe seigneur de Bèvren fut amiral de Flandre gouverneur d'Artois et plus tard gouverneur de Flandre alors longue carrière longue vie vers 1421 à peu près et mort le 5 mai 1504 alors c'était tout un personnage moi je suis très impressionné par cette petite toile parce que elle décrit très bien le caractère militaire et la personnalité de celui qui est dépeint dans cette toile et c'est tout l'art de Van Der Weyden donc souvent on va visiter un musée et moi c'était lors de ma première visite du musée d'art ancien d'Excel que je suis tombé sur cette toile et je suis vraiment impressionné par le personnage c'est après que j'ai appris tout ce qu'avait fait ce grand bâtard de Bourgogne il y a eu d'autres toiles peintes par Van Der Weyden du grand bâtard de Bourgogne mais je trouve que celle-là est vraiment flamboyante parce qu'elle décrit tout le caractère de l'individu on comprend les fonctions de l'individu elle décrit aussi tous ses efforts pour avoir un caractère noble chevaleresque même s'il n'était pas le fils légitime de son père et elle décrit aussi la fierté qu'avait eu Antoine de Bourgogne de recevoir l'ordre de la toison d'or alors vous comprenez que pour moi ce simple portrait d'un primitif flamand Van Der Weyden de Roger de la Pasture est une oeuvre d'or qui est très significatrice parce qu'elle décrit tellement bien le caractère qui est peint devant nous et c'est là l'art des primitifs flamand surtout de Roger Van Der Weyden c'est à dire dans une simplicité complètement dépouillée un fond neutre des vêtements absolument neutres ce sont des vêtements comme je l'ai dit de bonne confection mais tout est neutre là-dedans chapeau tout ce qu'on a pour décrire le personnage c'est l'attitude de la litière du visage le fait d'avoir saisi une flèche et le fait d'être porteur de cette décoration unique qui était la Troison d'or la Troison d'or faisait référence à la Troison d'or dans la mythologie grecque à ce moment alors voilà mon coup de coeur pour une petite toile de Roger Van Der Weyden pour Antoine grand bâtard de Bourgogne j'aurai l'occasion dans d'autres vidéos de vous parler de chef-d'oeuvre des primitifs flamands ici c'est pas le plus grand chef-d'oeuvre même chez Van Der Weyden mais parfois une toile secondaire dans la production d'un peintre peut en dire long sur la méthode le mode de pensée du peintre et aussi sur son carnet de commande sa clientèle et ça en dit aussi long sur le personnage qui est le sujet que voulez-vous à travers le temps l'espace c'est toi elle nous est parvenu et elle nous interpelle et elle nous questionne et elle nous parle d'un individu qui a été très connu à son époque aussitôt que j'ai aperçu cette toile j'ai été impressionné je me suis dit wow il y a quelque chose dans cette toile il y a une symbolique dans cette toile que je ne retrouve pas dans plusieurs portraits de la même époque fait par d'autres primitifs flamands et là je le comprends ça décrit toute l'impétuosité le courage je dirais aussi la ténacité la noblesse et la témérité aussi de ce personnage alors bon c'est Pierre Castonguay dans le cadre du vlog de l'amicale des arts de la musique et des sciences de la vague j'espère que vous avez aimé ma description du contexte dans lequel cette toile-là nous parvient c'est-à-dire le contexte du développement des arts au niveau des primitifs flamands influencés par le duc de Bourgogne et aussi le personnage qu'elle décrit alors attention quand vous allez dans un musée d'art ancien ça vaut la peine de se documenter si vous êtes interpellé par une toile parfois c'est que cette toile-là est plus vibrante représente quelque chose symboliquement intéressant on peut faire des comparaisons par exemple avec les toiles il y a une toile qui décrit Charles le Téméraire il y a même un reliquaire pour Charles le Téméraire quand il avait saccagé Liège il a été obligé de donner de donner un reliquaire en réparation à ce saccage de Liège je vous montre d'ailleurs le reliquaire le voilà donc et vous voyez même que ce reliquaire-là est ressemblant il y a une ressemblance entre les deux frères et ça c'est important de le constater aussi donc j'en conclue ceci je continuerai à vous parler en histoire de l'art de description de toile vous voyez l'intérêt pour des toiles des primitifs flamants et particulièrement cette toile qui est quand même une toile secondaire dans l'ensemble de la production des primitifs flamants nous permet de voir qu'il y a énormément de signification derrière souvent un simple portrait donc ce n'est pas la simplicité de l'oeuvre qui en fait un chef-d'oeuvre mais ce qu'elle réussit à nous transmettre par sa vibrance par sa véracité à travers les siècles et voilà ce portrait aurait pu être détruit c'était quand même un des fils du duc de Bourgoï ce n'était pas son fils légitime mais ce portrait a été maintenu au fil des siècles dans les collections parce que justement c'est un portrait qui parle c'est un portrait qui dit des choses et qui démontre des choses ce portrait-là c'est un statement évidemment je ne peux pas vous dire que moi je suis un pacifiste donc l'art militaire ce n'est pas ce qui me fait le plus plaisir cependant je suis un amant du Moyen-Âge et évidemment même si la chevalerie comporte beaucoup de mauvais aspects il y a le petit garçon en moi qui adore les histoires d'oppreux chevaliers et qui depuis son enfance son adolescence admire l'époque du Moyen-Âge pour les histoires de chevalerie les chanteaux forts et tout ça alors le petit gars en moi évidemment quand il est arrivé à Bruxelles et qu'il a vu cette toile il s'est dit wow c'est le petit garçon en moi qui a réagi et qui a dit wow ça c'est un vrai chevalier et pourtant ce n'est pas un chevalier représenté en armure ici mais c'est tout l'équivalent de l'âme de la chevalerie et de la noblesse de l'âme de la chevalerie qui transparaît qui soigne à travers ce simple portrait c'était Pierre Castonguay merci m'est pas un peu de la chale dans un peu Abonnez-vous !